Alors, toujours du News Media, jeu vidéo. Selon mon confrère yahoo.fr, la belle-sœur du chanteur guitariste disparu en 1970, le génialissime Jimi Hendrix, a confirmé la sortie d'une édition spéciale du jeu vidéo Rock Band dédiée à son beau-frère. Je vais donc immédiatement appeler le spécialiste français de Jimi Hendrix, le kiltissime Yazid Manu. Assistant, jingle s'il vous plaît. Jingle. Voilà, Yazid Manu qui, entre autres, s'occupe de la promotion de tous les albums de Jimi Hendrix. Enfin, il fait plein de choses. Ça sonne. Je ne sais pas si ça va sonner. Est-ce que ça sonne ? Allô ? Allô, Yazid ? Oui ? C'est Jackie du GJDA. Ah, Jackie, comment vas-tu ? Ça va, t'es en direct sur IDF1. C'est pas vrai. Ben oui, si c'est vrai. Dis-moi, tu es donc le spécialiste de Jimi Hendrix en France ? Je ne sais pas, on a l'habitude de dire ça, oui. Il a sorti un jeu vidéo qui s'appelle Rock Band qui est sorti sur Jimi Hendrix ? Ah non, il n'est pas sorti. Tout ça, c'est prévu pour, on va dire, un automne. Un automne. Alors, est-ce que tu peux en parler ? J'ai lu ça dans la presse. Ah, moi, je ne suis pas du tout branché au jeu vidéo. Pour l'instant, ils sont encore en train de travailler dessus. Ouais. Mais tu sais, on voit ces pubs partout où tu as un gamin qui joue aussi bien au tennis qu'à la guitare qui fait le DJ. Ouais. Donc, il y a déjà des groupes qui en ont bénéficié. Et maintenant, il semblerait que Hendrix soit le prochain artiste dont on va pouvoir jouer les titres sur une guitare. Et voilà, c'est éclaté à jouer de Hendrix. Je ne sais pas si on pourrait y mettre le feu, mais tout ça sera fait grâce à l'électronique. Ouais. Est-ce que toi, tu trouves ça bien, personnellement ? Est-ce que tu es pour ce genre de truc par rapport à Jimi Hendrix ? Écoute, moi, je suis fan. Donc, à l'époque, enfin, quand il est mort, j'avais 5 ans. Mais s'il y a 12 ans, on m'avait donné un jeu pour que je fasse le guignol devant ma guitare ou de ma place, j'aurais été content de le faire. Tout ce qui peut aider le public jeune, vieux, à découvrir Hendrix, pourquoi pas ? D'accord, OK. Il y a un nouvel album d'Hendrix qui vient de sortir, là, avec des inédits ? Il paraît, oui, on attend ça pour le 8 mars. Le 8 mars, c'est ça. Il s'appelle comment ? Il va s'appeler « Valets of Neptune ». D'accord. Il n'y a que des inédits ou... ? Ah, c'est une façon de parler. On va dire que c'est une compilation de raretés, de morceaux de prise de studio qu'on ne connaît pas. Donc, il y a pas mal de titres qu'on connaissait déjà, mais pas les versions qu'on va avoir là. Bah, merci, Yazier. Tu viendras m'en parler, alors, au GJDA. Ah, ben, quand tu veux, j'attends ton invitation. Bon, non, mais alors, est-ce que t'es libre le 11 mars, par exemple ? Ah, le 11 mars, je me dis ça comme ça, je regarde mon agenda. Écoute, pour Jackie, je vais le faire, je vais être libre. Bon, tu viens le 11 mars au GJDA ? Bon, c'est pas une blague, hein ? Non, non, tu viens, je t'attends, on va parler d'Hendrix. Eh ben, OK, pas de problème. Merci, Yazid. Bon week-end, salut. Salut, ciao, super ciao, c'était Yazid. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501